Salut, c'est Megadriver 16 sur le jeu Tour de France 2018. On se retrouve dans le cadre de mon Dauphiné, en mode de concurrence outsider avec une sorte d'équipe B de la FDJ qui vient en préparation du futur Tour de France que je vous proposerai en temps réel avec Thibaut Pinot et la FDJ. Et pour ce Dauphiné, on a, vous le voyez, en termes d'équipe, Godu qui sera notre leader et au niveau des sprints, on a Thimoleil et Saro. Pour le moment, au bout de deux étapes, on ne peut pas dire qu'il y a eu de grosses réussites coûter Groupama FDJ. On va essayer de faire mieux sur la suite de ce Dauphiné. On va s'y lancer tout de suite pour les étapes 3 et 4. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. Ne vous faites pas piéger. On peut viser le podium et peut-être même plus si tout se déroule bien pour nous. Bonne étape les gars. Allez, allez. Alors, il envisage le podium avec Saro éventuellement. Bon, il faudra se méfier parce que dans le final, on le voit, il y a du vent en prévision. On va tout de suite jouer l'étape et regarder d'abord les états de forme. Alors, qu'est-ce qu'on a de notre côté ? Encore beaucoup de bons états de forme. D'ailleurs, je suis très surpris de voir autant de bons états de forme depuis le début de ce Dauphiné, même si pour le coup, on n'en a pas vraiment bien profité. Et Gaudu qui est encore dans un excellent état de forme. J'espère qu'on ne va pas le regretter au niveau des étapes de montagne. On verra un petit peu. Saro, il est en bon état de forme. Timolei, excellent état de forme. Bon, très bien. On a ici d'autres coureurs. Moi, je me dis, Zinkendam, pourquoi pas tenter l'échappée du jour, même si en montagne, il a 55. Ça risque d'être chaud pour les petits cols qui a grimpé. Mais bon, on peut quand même le tester. Bonjour à tous. Malgré les nombreuses petites côtes répertoriées sur le parcours, les sprinters ne devraient pas se faire distancer aujourd'hui. Avec leurs équipiers, ils mettront sûrement tout en œuvre pour que le peloton arrive groupé. Allez, on n'est pas trop, trop loin de la tête de peloton. Peut-être espérer pouvoir passer, s'infiltrer, ce qui n'avait pas trop été le cas sur les premières. Chavanel en jaune. D'Aubridge, l'actuel porteur du maillot à poids qui s'élance. Est-ce qu'on va avoir un bon de sortie de la part du peloton ? On a un Katusha aussi, Allenstein. On va se mettre dans la route d'Aubridge qui a l'air de bien fournir son travail. 49 secondes d'avance, ça semble pas mal pour le moment. Je crois qu'on a le bon de sortie. Ah, quoique ça redescend un petit peu là. Ouais, je me suis peut-être un peu avancé avec cette histoire de bon de sortie. Oui, le peloton qui essaye de revenir là. Allez, on va fournir notre travail aussi. C'est un rouleur qui ne se débrouille pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont pas du tout ce qu'il préfère. Ouais, avec son 55 en boss, effectivement, single dame, il va avoir du mal à rester avec les meilleurs là de l'échapper. On va voir comment ça se comporte. Il y a plusieurs petits groupes là qui tentent de l'échapper. Ce serait pas mal de pouvoir se regrouper. Attends, moi j'en ai un qui a pris l'initiative ou quoi ? Ah non. Ah ouais, là on est 11. Mais attendez le peloton les gars. Je ne sais pas pourquoi ils roulent aussi fort. Ne pas collaborer, restez tranquilles les gars. Je ne comprends pas trop le comportement de mon équipe là. Bon. On va aller d'ailleurs de ce côté pour voir ce qu'il se passe. Ah, c'est peut-être une erreur d'affichage. Ou alors ça y est, ils viennent de se regrouper. Donc, on va se positionner au niveau de la zone de ravito. Les gars, on est en début de tour. Les sprinters ne laisseront pas partir de grosses échappées. S'il y a plus de 5 ou 6 coureurs devant, ils devraient faire rouler leurs équipiers. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Singedam, il n'a pas été au bout ? Robert Ressink est un très bon puncheur. Il passe plutôt bien la montagne. Il est d'ailleurs habitué au top 10 sur les classiques Ardennais et le Tour d'Espagne. En fait, il lui manque une grande victoire de prestige qui le ferait rentrer définitivement dans l'élite des puncheurs. 1 minute 30 en faveur de l'échappée. C'est peut-être la bonne. Mais oui. Et je ne comprends pas pourquoi Singedam s'en est fait expulser. Bokemon Emma, d'accord. Nous, on est à bientôt moins d'une minute de l'échappée. J'espère qu'on va pouvoir la rattraper. Ce n'est pas le cas pour le moment. C'est toujours une 0,8 et 40 secondes d'avance sur le peloton. On la voit, la voiture du directeur sportif, du directeur de course et le petit groupe d'échappée derrière avec Offredo, Karnard, Allenstein, Ressink. Mais on ne reprend plus de temps là. Et surtout, derrière, ça ne nous laisse pas vraiment partir. Ouais. Pas évident. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. On est en train de cramer notre coureur en plus là pour pas grand-chose puisqu'on ne récupère rien. Bon, on va regarder si j'accélère, ce que ça donne. Ouais, il se met à bloc pour pas grand-chose, en fait. Donc, on va prendre la main avec Saro. On va demander une protection côté Vichaud, tiens. Et puis, tout simplement, Zingaldam, tu peux attendre maintenant tes équipiers parce que là, il n'y a pas grand-chose à espérer, finalement. On n'arrivait pas à réintégrer l'échappée. L'échappée qui ne s'envole pas, qui ne prend pas beaucoup de temps. Là, il va y avoir les premiers boss à affronter. Ah si, ils commencent à prendre du temps, là. Ça y est, ils sont au-delà de 3 minutes. Et il y a même Didi qui a réussi à les réintégrer. Alors, pourquoi Team Oley, il protège... Il protège Singledam, ça je ne sais pas. Voilà, là, on a bien donné nos ordres. Je regarde juste au niveau des options. Durée de consignes illimitée. Ok. Donc, normalement, là, il ne devrait plus s'écarter des ordres que j'ai donnés. Saro, protégé par Vichaud. Lui, pourquoi il protège Singledam ? Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Là, on est mieux. Pas besoin de ravitailler tout le monde et à bloc de bleu. On arrive sur la fin des zones de boss. Là, après, ce sera du tout plat. Jusqu'à la zone de vent, là, le petit plateau qu'on voit en fin de profil. Et là, il va falloir être vigilant, surtout s'il y a du vent. L'échappé, ils sont toujours 5, c'est ça ? À 3 minutes d'avance. L'écart diminué, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Alors. Petit mollet de devant, là. On a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. Voilà le vainqueur des strits de derrière. Si on tente de partir, là, avec Saro, 3 kilomètres du sprint. Ils se sont fait un peu surprendre. Est-ce que ce sera suffisant ? Oh non, ils sont revenus, là. Comme des brutes. Là, c'est pas mal, hein. Il y a une meilleure intelligence artificielle. Ça fait plaisir de voir ça. Attention, on ne va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. OK. On les voit, hein, des gros sprinteurs de ce Dauphiné. Ils se sont joués le sprint maillot vert qu'à l'heure actuelle, Colbrilly porte. Ça, c'est intéressant. C'est une évolution de l'intelligence artificielle parce qu'on pouvait trop souvent surprendre le peloton sur ces sprints intermédiaires en partant à entre 5 et 3 kilomètres de ces sprints. Là, ils ont vraiment été vigilants. C'est intéressant. Allez, on va reprendre une protection avec Vichaud. Alors, voilà. Protège-nous, Saro. Et on est parti pour le final de cette étape avec potentiellement du vent, comme on le voit sur le profil. L'échappée qui perd quand même régulièrement du temps. Alors, nous, Vichaud, maintenant, il va passer en protection de Gaudu. Je pense que c'est plus pertinent de le faire comme ça. Voilà. Et nous, on va peut-être demander à Anthony Roux de venir nous protéger. Voilà. Une minute trente de retard pour le peloton sur la tête de course. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. On est à 15 kilomètres de l'arrivée et le peloton ne devrait pas tarder à rattraper les échappées. On se dirige tout droit vers un sprint massif. Zone exposée au vent. Alors, c'est potentiellement, bien sûr, c'est pas systématique. L'échappée, on la voit devant, normalement. Ça ne devrait pas aller au but. Bon, le vent est absent. Très bien. Maintenant, il faut quand même aller les chercher devant. On va prendre notre avitaillement. Les trains d'esprimateurs ne se sont pas vraiment mis en route, là, pour le moment. Pour Matthews, on a Oumen, quand même. Et un autre, ouais. J'ai l'impression que c'est surtout la Sunweb, là, qui met en route pour Matthews. Les autres équipes ne se sont pas vraiment mis en formation. 5 km de l'arrivée. Nous, on va essayer, puisqu'on est bien d'accord qu'ici, imposer un tempo élevé, non, on n'a pas la possibilité de demander un sprint, un train de sprint. Donc, on va tous leur donner leur bleu. Et on va aller essayer de construire nous-mêmes ce train de sprint. Donc, Timolei, il pourrait en faire partie. Timolei, ce serait mon dernier. Donc, protéger ça. Sinkledam, protéger. Timolei, normalement. Voilà. Et Vichaud, protéger. Sinkledam. Qu'est-ce que ça va faire ? Comme... D'accord. On se ravitaille. Ok. Je vais le protéger. Voilà. Il se met en position. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer une sorte de train de sprint. Moi, c'est Timolei qu'il faut que je suive. Ah, c'est beau ça, hein, cette image. On a notre train de sprint qu'on s'est construit nous-mêmes. Ah, par contre, chez nous, il y en a un qui n'en peut plus. Vichaud et Sinkledam, ils vont prendre leur gel rouge. À 2,7 kilomètres. Colbrilly, toujours présent. Là, il y en a qui n'en peuvent plus, là. Attention, il y a un gros vent de face. Ah, non, il me bloque. Le quickie-pied de Mathius et Mathius. Ah, on a du mal, hein, avec Saro, à aller jusque... les remonter. Ah, on se jette, mais non. Jeter, de toute façon, j'ai l'impression que ça nous ralentit plus qu'autre chose, finalement. Bon. On avait essayé de montrer un bon train de sprint. On était à l'avant, encore à 3 kilomètres de l'arrivée. Mais les sprints, ça, c'était prévu dans l'intelligence artificielle, ont été augmentés en difficulté. Et là, ça se concrétise, ça se voit. C'est vraiment une étape à oublier. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'atteigne même pas le top 10. C'est décevant. Ah, mais attendez, en plus... Ah ouais, l'échappée a réussi à résister et à s'imposer dans le même temps que le peloton. Je pensais qu'on les avait mangés. Matthews qui règle le sprint du peloton. Ils sont tous en excellent état de forme aussi. Matteo Trentin, Camp Narten, Nizzolo, Sam Bennett, Lampart, Saro, chez nous. On est 11e. On est devant Colbrelly, Van Poppel et Swift. Donc, on est quand même devant deux bons sprinteurs. Ikeze, Modolo, Degenkolb, Jimmuley, ça, c'est chez nous. Bon. Bah, écoutez, 11e, c'est pas génial. On aurait fait un petit peu mieux. On aurait été dans le top 10 si l'échappée n'avait pas été là. Mais c'est loin d'être facile. Ces sprints, cette année, on peut vraiment en conclure que le niveau de difficulté des sprints a également été rehaussé. Donc, même si c'est une mauvaise nouvelle pour mon à titre personnel, pour les résultats qu'on espère sur ce dauphiné, dans l'absolu et pour l'intérêt du jeu, c'est quand même une bonne nouvelle. On passe au suivant. Ça va être le chrono. Tout le monde a bien récupéré. Sauf si c'est une dame qui a donné un petit peu en essayant de faire partie de l'échappée. Alors, on n'a personne pour intégrer le top 10 sur ce chrono de Périgueux. Et il nous annonce Roglic Castrovieiro et Dowsett comme potentiel vainqueur de ce chrono. Des spécialistes de l'exercice qui sont présents sur ce dauphiné en mode outsider au niveau de la concurrence. Nous, on a qui en mieux placé pour réussir ce genre d'exercice. En contre la montre, Gaudu, il est à 63. Ce n'est pas terrible. On a un Morabito à 72. Honnête. Vichaud, il est à 68. Ah, Anthony Roux contre la montre 75. Bon. C'est peut-être avec lui qu'on va jouer le coup. On va long en plus. Il a du... Ouais, du 74. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre-la-monte individuel. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Ah mais regardez, c'est quoi ce blocage-là ? Les descentes du parcours sont rapides mais tu consommeras pas d'énergie. Pense-y pour bien maîtriser ton chrono. Non, il y a un bug là qu'il faudra que je signale. Le démarrage, j'étais pourtant en accélération à fond et c'est pas parti. On l'a vu tout cela. C'est dommage parce que ça va nous pénaliser déjà un petit peu sur le temps qu'on pourrait espérer faire. Mais ouais, il y a un petit problème tout comme quand il y a le décompte du peloton. le décompte au départ des étapes et qu'il faut penser à bien accélérer une seule fois une fois simplement que le décompte s'est fini et pas comme sur les épisodes précédents on pouvait se permettre de maintenir depuis un petit moment déjà la touche d'accélération enfoncée. on partait comme ça là c'est pas le cas. Et alors là pour les chronos et je crois que c'est pas la première fois que ça m'arrive il y a un petit problème à l'annumage. Peut-être que c'est déjà corrigé dans le patch je ne sais pas vu que je ne l'ai pas encore. J'espère d'ailleurs. On devrait voir ça assez rapidement. En tout cas là c'est parce que ça monte aussi mais regardez le déficit d'énergie bleue qu'on a par rapport au petit indicateur Damien qui nous indique où est-ce qu'il faudrait qu'on ait l'énergie bleue en fait pour arriver à avoir du bleu jusqu'au bout. Mais là c'est plus qu'un faux plat montant c'est à 3%. Donc effectivement c'est pas anodin. Le premier pointage arrive bientôt. On verra si c'est dans le tempo. Allez, il nous dit qu'on peut relancer on va le tenter. Bah oui, oui, oui mais accélérer, accélérer pas évident quand même vu ce qui me manque là en énergie bleue même si là ça devrait revenir un petit peu avec cette descente. Force un petit peu sur ce petit coup de cul là après ça devrait être de la descente jusqu'à la bosse finale. On est à plus 16 secondes de l'objectif qui nous était fixé avec Anthony Roux. Ouais, enfin il faut essayer de récupérer aussi un petit peu de ne pas faire d'erreur de trajectoire. 10 km de l'arrivée oui, là ça tourne fort. C'est bon on n'a pas raclé plus vite t'arrives au deuxième point intermédiaire allez, moins de 10 km à faire oui, oui, oui oui, oui alors on n'a pas du tout récupéré ce qu'il nous fallait on est toujours en retard en plus mais regardez en énergie malgré la descente on n'a pas du tout récupéré et là ça s'annonce très délicat il faudrait peut-être pas que je sois à bloc comme ça voilà ça sent la grosse grosse défaillance avant la fin de ce chrono c'est particulier regardez on est encore à 5,8 km et on est déjà dans le rouge là je ne peux plus aller aussi vite sinon j'aurai plus de bleu donc là on va perdre beaucoup de temps puisque je relâche l'accélération on voit je suis presque à la limite du petit curseur bleu qui indique qu'on ne consomme pas d'énergie le résultat va être pitoyable je pense il n'y a plus de difficulté mais moi je n'ai plus d'énergie donc je suis obligé d'être derrière ouais merci merci du conseil mais non on ne peut même pas regardez on n'a plus rien oh 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 c'est la défaillance là on ne peut même pas gérer allez c'est bientôt fini ça descend maintenant ouais défaillance pour Anthony Roux donc là je ne sais pas si ça sert ou pas de ne pas être à bloc alors je ne sais pas comment on pouvait gérer il fallait dès le début être en économie d'énergie c'est à dire pas rouler à fond et déjà en roulant à fond on était très en retard sur tout ce qu'on devait faire au niveau des objectifs ouais alors on va être à plus d'une minute de retard par rapport à ce qui était indiqué bon et bien c'est compliqué vraiment là je crois qu'on peut dire que le niveau de difficulté général du jeu on l'a vu en montagne on l'a vu sur le plat sur les sprints en particulier ici sur les chronos ça s'est encore vérifié regardez-moi ça on a été très mauvais alors Bredler qui arrive à limiter la casse à 51 secondes du victorieux Roglic qui lui-même s'imposait devant 2-7 et Oliveira chez nous on a Ramorabito à une 13 Vichaud une 35 Godu ça va m'intéresser il est à 2-12 oh ça va être chaud ce qui nous donne au niveau du général Chavanel toujours en tête 2-3 petites secondes devant du bridge Polite pour 12 secondes et Roglic il était déjà trop loin ou quoi ? où il est Roglic le vainqueur là de ce chrono alors on retrouve la tour par exemple Bob Jungels Micah Wood Pulse ça ça va être des des concurrents sérieux à la victoire finale et nous alors on a oh on est très très loin regardez Gaudu censé être le leader de notre de notre équipe pour ce Dauphiné il est à 6-21 bon alors 6-21 si on regarde en haut le classement général c'est vrai qu'il y avait une énorme échappée donc il faut pas compter les tout premiers là ça commence vraiment à Dau-7 quoique après en montagne on va voir ce qu'ils perdent tous ces coureurs devant Chavanel Dubry DJ Eppolyte il en parte mais on va dire que ça commence au niveau de Dau-7 et 4-16 nous avec Gaudu on est à 6-21 on est déjà à plus de 2 minutes de retard sur des coureurs comme Kelderman par exemple Leopold Conning Molema Danny Muscon Wood Pulse ouais ça va être chaud ça va être chaud au niveau du maillot blanc et bien on est loin aussi à Gaudu à 6-0-9 il est douzième ouais c'est loin aussi Katusha meilleure équipe pour le moment devant Direct Énergie et Dilier à la combativité voilà pour cette étape pour cette vidéo on est à mi-parcours de ce Dauphiné et je vous donne rendez-vous pour la suite où on va attaquer les vallons et particulièrement la montagne pour cette deuxième moitié de Dauphiné à plus tard 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 Sous-titrage FR ?